Dans cette vidéo, on va parler des différents types de programmes de musculation qui existent. Plus précisément, la différence entre des programmes de musculation pour prendre de la masse et des programmes de musculation pour sécher. Déjà, avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser que les termes prendre de la masse et sécher, je ne les supporte pas, car la plupart des gens les utilisent incorrectement. C'est construire du muscle et perdre de la graisse. Mais bon, comme les gens préfèrent prendre de la masse et sécher, c'est le terme que je vais utiliser. Si vous allez sur la plupart des sites de musculation qui vendent des programmes, vous allez voir qu'il y a des programmes spécials pour prendre de la masse et programmes spécials pour sécher. Et ça, c'est une grosse arnaque. Ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est de la logique et du bon sens. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Par contre, me dire, toi, tu ne ressembles à rien et celui qui vend les programmes, il est beaucoup plus costaud, donc il doit forcément avoir raison. Ça, ce n'est pas une explication. Donc, quand vous allez à l'ensemble pour faire de la musculation, la seule chose que vous êtes en train de faire, c'est de stimuler ou endommager les muscles. Vous n'êtes pas en train de perdre de la graisse ni construire les muscles. Vous êtes seulement en train de stimuler les muscles. Oui, certes, tu travailles un petit peu le mouvement et tu brûles un petit peu des calories, mais tu es essentiellement en train de stimuler les muscles. Et puis, avec le nombre de protéines et de calories que tu consommes, tu vas soit construire du muscle, prendre de la masse ou perdre de la graisse et sécher. Le type de programme que tu suis n'a rien à voir. Tu peux très bien acheter un programme prise de masse et ne pas manger assez à côté et sécher ou perdre la graisse, ou acheter un programme spécial pour la sèche et manger plus que ce que ton corps a besoin et construire du muscle et prendre du poids. Si jusqu'à là, tu n'es pas d'accord avec moi, je suis désolé, mais tu as tort. Mais attends, il se peut qu'il y ait une petite différence entre les deux types de programmes. La seule différence qu'il peut y avoir entre les deux types de programmes, c'est faire un peu moins de volume et peut-être faire un peu plus de cardio dans un programme de sèche par rapport à un programme prise de masse. Pourquoi diminuer un petit peu le volume? Car quand tu vas à la salle pour faire de la musculation et tu as un déficit calorique, ton objectif est de préserver le maximum de muscles possible. Donc tu vas à la salle pour faire de la musculation, pour dire à ton corps, j'ai toujours besoin de mes muscles, utilise la graisse comme source d'énergie. Donc pas la peine de faire 50 séries par groupe musculaire. Voici un exemple sur deux séances haut du corps et bas du corps entre les deux types de programmes. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de différence. Et ceux qui essayent de vous vendre deux programmes différents, en gros, ils se foutent de votre gueule. Et une dernière chose avant de finir cette vidéo, dire qu'un tel exercice est pour prendre la masse et un tel exercice est pour sécher ou dessiner, c'est aussi stupide que dire qu'il faut faire 3 à 5 répétitions pour prendre la masse et faire 15 à 20 répétitions pour sécher ou dessiner un muscle. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501